Bonjour YouTube, comment ça va ? Les iPhone 14 Pro, 14 Pro Max et l'iPhone 14 débarquent ce vendredi 16 septembre 2022. Vous le savez, ça fait quelques jours de mon côté que je les ai reçus, que je les utilise en téléphone personnel. Alors bon, j'en utilise un en téléphone personnel parce que c'est compliqué d'utiliser les trois à la fois. C'est le 14 Pro et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de vos questions sur qu'apporte-t-il de plus réellement ? Est-ce qu'il faut changer de son iPhone 13, son iPhone 12, son iPhone 12 Pro, son iPhone 11, son iPhone 3GS ? Oui. D'ailleurs, sachez qu'il y a Rhinoshield, oui, qui propose bel et bien des coques pour ses iPhone 14, 14 Pro, 14 Plus et 14 Pro Max. Vous savez, je suis partenaire à l'année avec Rhinoshield, on en parle depuis de nombreuses années. Les iPhone 14 n'échappent pas à la règle, vous avez bel et bien des coques de compatibles. Et pour fêter ça, avec Rhinoshield, à compter la sortie de cette vidéo, et ce, pendant 48 heures, vous avez non pas 5, non pas 10, mais 15% de réduction sur tout le site de Rhinoshield avec le code JB22. C'est l'occasion, c'est extrêmement rare qu'il y ait autant de réduction chez Rhinoshield. Alors vraiment, profitez-en, c'est l'occasion de vous faire plaisir de protéger votre téléphone tout beau, tout propre, tout neuf, avec des protections ultra résistantes, qui plus est, sont enfin compatibles MagSafe. Et ça, c'est une excellente chose. Du coup, je vais tout vous dire dans cette vidéo sur pourquoi faudrait-il acheter un iPhone 14 ou plus particulièrement un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max. Parce qu'en soi, pour ne rien vous cacher, l'iPhone 14 en lui-même, donc celui-ci avec deux appareils photo au dos, le design en vert à l'arrière, en aluminium sur le côté, et avec l'encoche un peu classique que l'on connaît depuis 2017, pour le coup, n'apporte pas grand-chose de nouveau comparé à l'année dernière aux iPhone 13 et déjà qui n'apportait pas grand-chose de nouveau comparé aux iPhone 12. Mais quand même, il y a quelques petites nouveautés sur cet iPhone 14 comparé aux iPhone 13 sur la partie photo, puisque ça irrite grosso modo la partie photo des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Donc c'est meilleur de ce que l'on pouvait avoir sur l'iPhone 13. Par contre, il n'y a pas de tel objectif. Comme on a le Photonic Engine qui fait son apparition, on a des photos en faible luminosité meilleure sur les iPhone 14 que sur les iPhone 13. On a la détection des accidents, on a la connexion par satellite, mais uniquement aux Etats-Unis. Et c'est concrètement tout concernant cet iPhone 14, donc rien de bien révolutionnaire sous les tropiques. Mais c'est l'iPhone 14 Pro qui nous intéresse beaucoup, puisque c'est celui-ci qui plaît, c'est celui-ci qui fait couler beaucoup d'encre, et c'est celui-ci qui a beaucoup de nouveautés. Alors voici vraiment pourquoi il faudrait acheter un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max cette année. Premier point, bien entendu, l'écran et son Dynamic Island. Vous le savez, c'est cette nouvelle petite encoche qui a fait son apparition dans cet iPhone. Encoche qui est désormais détachée du haut, qui est une pilule. Pilule qui est double de base, mais dont Apple a comblé les trous par l'écran, qui lui-même est OLED. Donc qui dit écran OLED dit pixels noirs éteints, donc qui ne consomme pas. Donc en fait, on a cette impression d'une seule et même pilule. Pilule en fait qui est dynamique et qui va interagir selon les notifications, selon les appels entrants, les SMS, les informations, mais surtout qui va vous afficher plein de contenus supplémentaires. Le contrôle de la musique, le contrôle par exemple pour le minuteur, pour Face ID, pour plein de choses. Et finalement, c'est quand même vachement sympa. Parce que si on se souvient bien, en 2017, lors de l'annonce de l'iPhone X, Apple avait présenté cette encoche comme renfermant Face ID et permettant d'avoir donc un écran bord à bord. Mais finalement, cette encoche était là, mais n'apportait rien de plus dans l'interface. En 2022, Apple désormais vante vraiment les mérites de cette pilule dynamique, de ce Dynamic Island, justement parce que ça fait part belle et ça prend entièrement l'interface et c'est l'élément devenu central de l'iPhone aujourd'hui. On est même à se demander si Apple va bel et bien un jour supprimer les appareils photos en façade de son téléphone et tout faire passer sous l'écran puisque finalement, il y a le Dynamic Island qui est arrivé. Alors est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Donc ça change un peu les interactions que l'on va avoir justement avec son iPhone. Ce n'est pas drastique non plus, je pense qu'on peut largement s'en passer. Mais c'est juste enfin, je pense, l'acceptation d'avoir finalement quelque chose sur l'écran, une tâche noire qui était de base de l'encoche, qui ne servait pas à grand-chose. Ici, encoche qui va permettre d'apporter des nouveautés, d'apporter des notifications, d'apporter une plus-value que ce que l'encoche ne pouvait pas proposer. Donc je trouve quand même vachement cool le fait qu'Apple accepte et surtout vante sa fameuse pilule dynamique, ce qui ne faisait pas du tout à l'époque avec l'encoche. Le deuxième point qui est quand même vachement intéressant cette année sur ces iPhone 14 Pro et qui n'existait pas et qui n'a jamais existé sur iPhone, c'est bien entendu l'Always On Display. Grande nouveauté que l'on attendait depuis des années, c'est enfin disponible, c'est tout simplement le fait d'avoir un écran allumé même quand l'iPhone est éteint. Enfin, quand il est en veille plus précisément. Parce que quand il est vraiment éteint, votre écran sera totalement noir. C'est Always On Display, c'est un Always On Display qui n'est pas du tout comme ce que la concurrence peut proposer depuis près de 10 ans. C'est un Always On Display qui vous affiche toutes vos informations, qui en fait vous donne cette impression que votre écran n'est jamais vraiment éteint puisque vous avez votre fond d'écran totalement visible, vous avez l'heure, les notifications, les widgets, vous avez tout et vous avez même la possibilité. Par exemple, si vous avez des activités dynamiques grâce à iOS 16, d'avoir des changements seconde par seconde. Lorsque par exemple d'une course de VDC, lorsque vous allez suivre par exemple les résultats sportifs, que vous lancez un minuteur, bref, c'est en fait vraiment un écran qui est certes éteint, mais qui est toujours dynamique. Et comme il va de 1 à 120 Hz, et bien comme il descend jusqu'à 1 Hz en écran Always On Display, il ne consomme rien, et en fait il affiche juste une image par seconde, d'où le fait 1 Hz en soi. Et ça suffit, puisqu'en fait ça va se rafraîchir une fois par seconde pour justement par exemple le minuteur. Et honnêtement, cet Always On Display, je l'expérimente depuis quelques jours avec l'iPhone 14 Pro, et je dois vous dire que j'aime vraiment. Alors c'est un peu déroutant au départ, parce qu'on n'a jamais été habitué avec un iPhone d'avoir un écran allumé, donc de loin on se dit « Ah, j'ai une notification », alors qu'en fait pas du tout, d'un coup d'œil de loin, de voir si on a une petite notification, et de voir ces petits widgets, par exemple la météo de loin, avec le petit widget, on sait que le temps il fait, on n'a pas besoin de rentrer dans l'application météo. Pareil pour la batterie, on n'a pas besoin d'appuyer sur le téléphone, on a la petite jauge de batterie via le widget, et on sait si oui ou non on a besoin de le charger. C'est extrêmement cool d'avoir cet écran toujours allumé. Le seul petit point, c'est que soit on l'active, soit on le désactive. On n'a pas la possibilité de personnaliser cet écran, et de choisir si par exemple on veut qu'il y ait le fond d'écran ou non, si on veut qu'il y ait les widgets ou non. Voilà, c'est le seul petit point négatif que l'on peut quand même essayer de contrer grâce à iOS 16 sur le fait de pouvoir changer rapidement de fond d'écran ou rapidement de style de fond d'écran en switchant directement par exemple le fond d'écran famille, amis et vie personnelle d'un côté. Et dès qu'on passe au travail, on le switch et on passe sur un autre. C'est le cas extrême pour pouvoir changer facilement. J'avoue que c'est dommage et que c'est un peu bête qu'Apple n'ait pas autorisé cette possibilité de pouvoir choisir qu'est-ce que l'on met en Always On Display. Et d'ailleurs cet écran, puisqu'il évolue quand même plutôt pas mal dans ses iPhone 14, il est deux fois plus lumineux en plein soleil en HDR dehors. Je n'ai pas vu une différence flagrante comparée à un iPhone 13 Pro. Donc si jamais vous trouviez la luminosité de l'écran de votre iPhone 13 Pro trop faible, le 14 Pro va corriger ça. Autre point nouveau et encore une fois exclusif aux iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max et 14 Plus aussi mais il sort dans quelques semaines, c'est la détection des accidents et la connexion par satellite. Ce sont deux points très importants qu'Apple a mis en avant avec ses iPhone qui en fait sont là pour la sécurité des utilisateurs. La détection des accidents, c'est l'iPhone via le gyroscope, l'accéléromètre et tous les capteurs ainsi que les micros va savoir que si vous êtes dans une voiture passager ou conducteur et que vous avez un accident de voiture, eh bien si oui ou non, il y a un problème et que oui ou non, l'iPhone va devoir déclencher une alerte soit contacter les secours directement, vous laisser un temps pour oui ou non désactiver si jamais tout va bien ou pourquoi pas contacter vos contacts d'urgence. Je vous conseille encore une fois bien entendu de les activer ces contacts d'urgence dès maintenant parce qu'une fois que c'est trop tard, c'est trop tard et également d'envoyer votre position GPS. Donc c'est une excellente chose que ce soit dans les iPhone 14 et ce sera aussi le cas dans l'Apple Watch série 8 et également l'Apple Watch Ultra. Mais de l'autre côté, il y a la connexion d'urgence par satellite. C'est le fait que si vous êtes dans une zone blanche, neutre, sans réseau, en pleine mer, en pleine montagne, dans le désert, eh bien que votre iPhone, si jamais encore une fois vous avez un problème, va se connecter aux satellites et va directement envoyer un message d'urgence à vos contacts d'urgence et aux urgences. Et ça encore une fois, c'est quand même vachement cool. Le seul point négatif, c'est que ce n'est pas disponible en France pour le moment. C'est uniquement aux Etats-Unis. La puissance aussi, bien entendu, change comparé à l'iPhone 13 Pro. ACS Bionic, encore une fois, c'est relatif pour le commande des mortels, mais c'est surtout là pour en fait toute la gestion de l'écran, mais surtout de l'appareil photo, bien entendu. Parce que cet ACS Bionic va être couplé à un Photonic Engine qui est tout simplement là pour être en processeur de photos neuronales, intelligence artificielle, pour booster et améliorer vos photos après la prise de vue. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que oui, les iPhones 14 Pro et 14 Pro Max évoluent grandement dans la partie photo, soit par les lentilles, soit par les capteurs, ou soit grâce à cette puissance et à ce Photonic Engine. Parce que justement, pour la première fois depuis des années, Apple a décidé que son grand angle, le capteur principal, passe en 48 minutes de pixels. C'est une excellente nouvelle sur plusieurs points et je vous explique pourquoi oui, 48 minutes de pixels dans un iPhone, c'est une excellente chose. Déjà, il faut savoir que ce capteur de 48 minutes de pixels, c'est un capteur qui sera uniquement activé lorsque vous allez prendre des photos en RAW, qui est un fichier, un format qui vous permet de rentrer un peu plus dans les détails de votre photo et de pouvoir modifier beaucoup de choses. Sauf que des photos comme ça, ça fait à peu près 50 mégas quand une photo classique fait 1 mégas. Donc en soi, c'est beaucoup plus lourd. Donc Apple a fait le choix d'uniquement mettre le 48 millions de pixels dans ses photos en RAW et que si vous shootez en normal, ce sera toujours du 12 millions de pixels. Mais grâce aux nouveaux optiques, au Smart HDR et surtout au Photonic Engine, vos photos même classiques en 12 millions de pixels seront améliorées, seront bien mieux définies avec des meilleures couleurs, mais surtout seront 2,5 fois plus lumineuses en faible luminosité. J'ai pu m'amuser depuis ces derniers jours à faire des photos en faible luminosité comparé à un iPhone 13 Pro et en effet, c'est bien meilleur concernant la partie photo en faible luminosité, en grand angle, mais également en ultra grand angle et en téléobjectif. Parce que grâce également à ce 48 millions de pixels, on a la possibilité en fait de zoomer dans l'image. Soit si vous faites une photo en 48 millions de pixels, vous pouvez renier, cropper, zoomer, c'est quand même assez polyvalent. Mais surtout, le grand angle va s'en servir pour zoomer dedans et vous proposer d'avoir un zoom optique x2 qui est donc moins loin que le x3 et qui vous permet d'avoir une approche différente dans votre photo. Et c'est très pratique, surtout je trouve, dans le mode portrait, puisque le mode portrait en x3 est très sympa, mais parfois beaucoup trop zoomé. Le x2 était parfait, et bien désormais on est du x1, x2 et x3, et ça c'est excellent. L'appareil photo avant aussi est amélioré, c'est toujours 12 millions de pixels. Et là aussi, on a des meilleures photos en faible luminosité, mais surtout, on a un autofocus qui fait son apparition et qui permet justement de changer la mise au point, soit sur l'arrière-plan ou soit sur soi, si on le choisit. Donc oui, en effet, c'est une bonne chose d'évoluer si on fait toujours des photos de soi et qu'on est très égocentrique. En partie de vidéo aussi, ça évolue et c'est une excellente chose sur trois points. Déjà, la partie cinématique mode, vous savez, qui permet d'avoir comme ici un flou d'arrière-plan, passe enfin en 4K, 30 ou 24 images par seconde. Jusqu'à présent, c'était uniquement en 1080p. On a l'action mode qui fait son apparition, qui est un mode qui permet d'être ultra stabilisé. Par contre, sachez que ce mode est uniquement disponible quand vous êtes en plein jour. Si vous êtes en pleine nuit, ça ne marchera pas. Vous avez besoin de beaucoup de lumière. Et surtout, vos vidéos, en fait, elles sont de base bien plus lumineuses que sur un iPhone 13 puisqu'il y a le Photonic Engine, qu'il y a toute l'amélioration qui fait que vos photos et vos vidéos sont de meilleure qualité, avec un meilleur rendu et beaucoup moins de grains, en faible luminosité. Donc, que vous finiez ou que vous preniez des photos avec les iPhone 14 Pro, vous avez une vraie différence comparée aux iPhone 13 Pro. Et enfin, quand t'es batterie aussi, ça évolue puisque c'est un tout petit peu meilleur que les iPhone 13 avec une heure de batterie supplémentaire quand vous allez regarder de la vidéo. Je suis en plein test de ces iPhones, donc c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour vous faire un rendu de l'iPhone 14 Pro vis-à-vis de l'iPhone 13 Pro. Mais comptez sur moi dans le test qui arrive d'ici quelques jours, de tout vous dire à l'intérieur. Le seul point vraiment qui est là pour vous décourager d'acheter un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, c'est le prix. On sait, les iPhones cette année sont beaucoup plus chers qu'avant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est dû à l'inflation. Il y a beaucoup qui disent qu'Apple se mange des marges énormes. Alors oui, c'est vrai, ils vendent leur iPhone très cher. Mais là, même si aux Etats-Unis, le prix n'a pas évolué, c'est toujours à partir de 999 dollars pour un iPhone 14. Ici, il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de choses qui en plus de ça se viennent puisque les prix aux Etats-Unis sont hors taxe. En France, on ajoute 20% de TVA. En plus de ça, on ajoute la taxe de la copie privée. Toutes les autres petites taxes et surtout, la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar fait que l'euro a pris beaucoup plus. Donc finalement, le prix augmente. Ce n'est pas une décision propre à Apple d'augmenter le prix, c'est juste que la circonstance aujourd'hui économique fait que tous les produits autour de nous augmentent. Les abonnements sur Amazon, le prix de plein d'objets connectés et donc les iPhones, les Mac, bref, beaucoup de produits high-tech si ce n'est tous les produits high-tech aujourd'hui augmentent et c'est le cas d'Apple avec ces iPhones. Donc voilà pourquoi faudrait-il acheter un iPhone 14 ou 14 Pro comparé à votre ancien iPhone par exemple. Ça reste un iPhone avec pas non plus beaucoup, beaucoup de nouveautés, le même design par exemple, mais par contre des nouveautés qui sont très intéressantes sur la photo clairement et sur l'écran. Ce sont les deux points qui ont vraiment été améliorés cette année. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les commentaires sont là. On y reviendra bien plus en détail dans les tests complets avec plein d'informations complémentaires. Un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.